Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire, c'est Allain cette semaine, dans un incendie tragique sur Rény la nuit du 3 juillet 2024, plus de 250 maisons ont été réduites en centre sur avenir, Rambodprény, Cartier, Néryk et Marquandine, Dubanda, l'effet a détruit plus de 600 ménages laissant les habitants sans abri ni bien à l'exception de leur vie. Local Basket Found un mécanisme innovant des financements dédiés à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la biodiversité, est en marche dans la ville de Bokavu. C'est à l'issue d'un atelier de sensibilisation tenu à Bokavu le vendredi 5 juillet 2024. C'est tout pour ce titre, mesdames et messieurs. Place au détail. Comme je l'ai annoncé au sommaire, un incendie tragique est survenu la nuit du 3 juillet 2024 aux environs de 19h. Plus de 250 maisons ont été réduites en cendres sur avenir Iramo Premier dans les quartiers Nyalouké Mancomine du Banda, dans la ville de Bokavu. Le fait a détruit plus de 600 ménages sans abri et sans bien à l'exception de leur vie. Merci à Nbalésie pour les détails. Pour enrayer la propagation des flammes, les habitations avoisinantes ont dû être sacrifiées. Les témoignages de survivants indiquent que personne n'a pu sauver les moindres objets, même une simple chaise. Le lendemain, sur le lit du sinistré, nous avons rencontré Mme Baraka Mihigo, une veuve et mère de cinq enfants. Elle s'y revenait à leurs besoins grâce à des modestes commerces et à la location des deux appartements dans sa maison, désormais réduite en cendres. J'ai tout perdu, je venais à peine de rentrer du marché quand j'ai vu ma maison sur la salle. Cette maison que j'avais construite entre 3 500 dollars a vu par-dessus mes 500 dollars. J'appelle les autorités à nous venir en aide, à nous reconstruire. Tout ce que j'avais mis de côté pour reconstruire ma vie est partie à l'île. Le quartier a connu même jour 3 autres incendies, l'un ravengeant 35 maisons et un d'autres en détruisant 7. Cette série de sinistraires intervient souvent en pleine période sèche à Bukavu, où les incendies sont malheureusement fréquents et souvent d'origine indéterminée. Un nouveau incendie survenu la nuit du 6 juillet 2024 au quartier Tchaï a tragiquement coûté la vie d'une personne. Dans un communiqué de presse conjoint diffusé le 4 juillet 2024, les équipes des comités internationales de la Croix-Rouge CICR et la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo ont annoncé la clôture le 29 juin 2024 d'une opération de réunification familiale menée au sud-est de la République démocratique du Congo. Pendant deux semaines, 46 enfants âgés de 7 à 18 ans ont été remis à leur famille dans plusieurs localités dans la province de Tanganyika et de Hô-Katanga. Au total, 28 enfants ont retrouvé leurs proches à Kalemi, Kongolo, Nyonzu, Kabalo, Ankoro et Manono dans les Tanganyika, tandis que 18 autres ont été réunifiés à Poeto et Moba dans le Hô-Katanga. Certains de ces enfants ont été séparés de leur famille depuis 6 ans à cause des violences qui ont sécoué cette partie du pays entre 2016 et 2020. C'est un immense soulagement pour les familles de voir le retour des enfants dont ils avaient perdu trace. Ces enfants ont été séparés de leur famille pour les conflux, pour les situations de violence. Aujourd'hui, ils sont dans la joie de se déplacer et retrouver leurs familles. Les familles qui ont été recherchées longtemps, Dieu merci, on les a retrouvées et les enfants vont être réunifiés avec leurs familles. Au cours du même mois de juin, avant cette opération de réunification dans l'ancienne région du Katanga, les équipes du CSR et de la CRRDC ont facilité le retour des 14 autres enfants et jeunes adultes vulnérables en provenance de la République centrafricaine vers le Provence de Bazouélé, Hotouélé et Delitourie, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Pour venir en aide aux familles séparées par les conflits armés et la violence, notamment dans les Provences de l'oest de la RDC, comme Itourie, le Nord Kivu, le Cid Kivu, ainsi que l'ancien Grand Katanga, le CSR et la CRRDC ont mis en place des dispositifs facilitant les contacts entre les personnes déplacées et leurs familles afin de faciliter les réunifications familiales ou les rétablissements de liens familiaux. Un atelier de sensibilisation a réuni deux acteurs économiques d'Issit Kivu pour promouvoir l'économie verte. C'est 5 juillet 2024. Cet atelier, organisé par la Société Civile en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, d'Issit Kivu, a permis de poser les jalons de la création d'un local basket found, un mécanisme innovant de financement dédié à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l'environnement, à la protection de la biodiversité. Mitterrand Rukoso nous fait les points. Les locales basket found permettra donc de mobiliser des fonds privés essentiels pour financer des projets concrets sur les terrains. Soutenus par les WWF, RDC, la Société Civile, Environnementale et Argo-Rurale du Congo, les Concertions Braves Femmes du Congo, cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Diriger les Changements. Les organisations de la Société Civile ont exprimé leur engagement. Les participants et opérateurs économiques du Sud Kivu ayant pris part à l'atelier ont pris l'initiative de 1. Adhérer à la politique de la mise en place des locales basket found en faveur du climat et de la biodiversité au Sud Kivu. 2. Mobiliser des ressources financières nécessaires en faveur de la conservation de la biodiversité, du climat et de l'économie verte dans la province du Sud Kivu. 3. Solliciter un arrêté provincial reconnaissant l'initiative de mise en place du local basket found. 4. Mener des actions conjointes de prédoyer auprès de l'autorité provinciale en faveur de l'accompagnement et appropriation de l'initiative. 4. A noter que cet atelier a été organisé en vue d'encourager les secteurs privés de la province du Sud Kivu et d'autres personnes de bonne volonté à s'engager dans la mobilisation des fonds privés en faveur de la conservation de la biodiversité, la restauration des écosystèmes, la prévention aux catastrophes naturelles, la gestion des déchets et la lutte contre les changements climatiques afin que ceci positionne la province du Sud Kivu a contribué à la promotion efficace de la mise en œuvre d'une nouvelle économie du climat. Le ministre provincial Birengerengé, Mouigny Polin, est officiellement entré en fonction à la tête du ministère des Transports, voire des communications en relation avec le Parlement, le mardi 2 juin 2024, à la suite d'une cérémonie de remise et reprise avec le ministre sortant qui a simé l'intérêt de M. Mbale Wakilou. M. Mittera, recosons nous faire les points. Le ministère sortant a précédé à la remise de documents faisant état de lieu du ministère les sortent la clé d'un jet de marque TX et les clés du bureau, après quoi ils ont fait la lecture et la signature des procès-verbaux et l'échange des signatures. Ensuite, une discussion à huis clos a eu lieu, suivi d'une visite des différents départements du ministère pour permettre au nouveau ministre de s'enquerir des fonctionnements du ministère. nous rendons des vibrages hommages au chef de l'État, Félix Chantone Kiseke, dit-il au bout, d'avoir placé confiance à notre modeste personne, à travers bien sûr, ou autrement dit par le biais de son excellence, messieurs, 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 le gouverneur des provinces du Sud-Kivu, Jean-Jacques Bourousi-Sadouki, un homme doué d'intelligence, au secrétariat, exécutif provincial, d'avoir modéré en bonne et dix formes cette séance de remise et reprise. Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition du journal Indomadeur. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada